... Difficile d'imaginer qu'Elisabeth II quitte un jour le trône britannique. Pourtant, le moment viendra où la bien-aimée chef du Commonwealth laissera sa place à son héritier, son premier fils, le prince Charles de Galles. Comme tous les autres rois et reines avant lui, le duc de Cornwall aura pour première mission de se choisir un nom de souverain, un nom qui le suivra tout au long de son règne et qui figurera éternellement dans les livres de l'histoire britannique. Mais quel sera donc ce nom ? Dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match, l'historien Stéphane Bern s'est penché sur la question. Il a notamment avancé que contrairement à sa mère, qui avait naturellement choisi son prénom de naissance, Elisabeth, pour régner, le prince de Galles pourrait faire un choix différent, les souvenirs malheureux des rois Charles Ier, décapité en 1649, et Charles II spectateur du grand incendie de Londres en 1666, l'inciterait à la prudence, explique l'animateur de Secrets d'Histoire. Il pourrait prolonger le souvenir de son grand-père sous le nom de Georges VII le père d'Elisabeth de Régnet sous le nom de Georges VI, note de la rédaction. Il veut d'ailleurs utiliser le même dessin pour l'insigne de son règne, d'y vire surmontée de la couronne des Tudors, plus épurée que la couronne de Saint-Edouard qui coiffe le chiffre de la reine actuelle. Sa majesté le roi comment ? Quel que soit le nom qu'il choisira, le nouveau souverain sera couronné en l'abbaye de Westminster, comme l'a été sa prédécesseur, la reine Elisabeth II, le 2 juin 1953. En plus de son nouveau nom de souverain, l'héritier de la couronne devrait également conserver le titre de duc d'Edinbourg, qui aurait dû revenir au Benjamin, Edward, et recevoir celui de défenseur de la foi, Anglicane, un titre dont sa mère avait également hérité en succédant à Georges VI. Enfin, il héritera bien entendu du titre suprême de majesté, et deviendra, pour le restant de ses jours, sa majesté le roi. Reste à savoir le sa majesté le roi comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada